La reine est du genre prévoyante. Alors qu'elle est toujours confinée au château de Windsor, Elisabeth II prépare réactivement son retour à Londres qui devrait intervenir cet été. Comme le rapporte le magazine Hello, la monarque et son époux le duc d'Edimbourg prévoient de revenir dans la capitale du Royaume-Uni, aux alentours du mois de juin afin d'assister aux festivités qui devraient être organisées pour célébrer le 95e anniversaire de Sa Majesté. Une parade est en effet prévue le 12 juin afin de marquer le coup et de mettre à l'honneur Elisabeth II. Cette dernière devrait également avoir un autre événement à célébrer, le 10 juin prochain son mari Philippe Mountbatten fêtera ses 100 ans. La reine veut que le duc soit le centre d'attention en juin et que la grande célébration pour elle-même soit pour son jubilé de platine en 2022 a confié un membre de son entourage. L'été s'annonce donc des plus festifs pour la famille royale qui sera certainement réunie au complet si la situation sanitaire le permet. Les parents du prince Charles, qui se sont fait vacciner contre la Covid-19 il y a peu, attendent avec grande impatience de pouvoir à nouveau honorer leur tradition royale et retrouver leurs proches. Eux qui voient, depuis un an, tous les projets et les événements auxquels ils tiennent s'annuler les uns après les autres en raison de la pandémie. Il y a peu, la reine a déjà dû tirer un trait sur toutes les Garden Party qui devaient se tenir cet été. Elisabeth II a dû également entièrement revoir sa façon de travailler et apprendre à apprivoiser les outils numériques afin de rester en contact avec Buckingham. Le vaccin, l'espoir de la reine et son mari soucieux de vouloir montrer l'exemplé, Elisabeth II et son mari le prince Philippe n'ont pas hésité une seconde à se faire vacciner dès le début de la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Les deux monarques voient en ce vaccin, l'espoir de reprendre leurs activités mais aussi de pouvoir à nouveau côtoyer leurs proches comme leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants, Kate, William et leurs trois enfants mais aussi Harry, Meghan et leur fils Archie qui ne sont pas revenus en Angleterre depuis bientôt un an. La souveraine de 94 ans attendait donc impatiemment de recevoir sa première injection et espère désormais que le confinement actuellement instauré au Royaume-Uni sera rapidement levé pour qu'elle puisse retourner travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada ...